Bon, il n'y a personne encore, bonsoir ou bonjour, ça dépend à l'heure où vous regarderez ce live, je parle doucement parce que c'est la nuit, de toute façon j'essaye de faire au mieux pour créer du contenu qui vous intéresse, qu'il soit correct et dont je connais les tenants et les aboutissants, pas vous parler de n'importe quoi, de sujets que je ne maîtrise pas, donc comme après je le passe en format vidéo et ça sera consultable en vidéo, là c'est exceptionnel, c'est en format live pour que vous puissiez participer parce qu'il y en a qui ne dorment pas la nuit. Moi je fais en fonction de mes possibilités, donc je vais vous laisser arriver tranquille et je vais enchaîner comme j'ai fait ce matin avec Foupette Kenza sur l'affaire de Mazan qui est une affaire criminelle qui n'a rien à voir avec les people. Effectivement, je devrais avoir deux chaînes pour ça, pour l'instant on va tout regrouper là-dessus, tout ce que je fais, que ce soit people, actu ou sciences criminelles. Coucou Sabrina, ça fait trop plaisir de te voir aussi, j'ai repris l'activité sur le réseau. Donc voilà, comme ça, au moins, tu sais, et je pense à toi justement, tu pourrais un peu échanger avec vous, ce n'est pas comme ce matin, parce que ce matin, j'ai bombardé de chez Bombardé pour faire ma vidéo. Donc j'ai expliqué que les vidéos, vous les aurez en format live, au départ vous pourrez participer, mais ensuite le live lui-même, il sera passé uniquement pour les membres non censurés, parce qu'il y a des trucs qui ne vont pas passer en monétisation, super, ouais, tu as dû voir le live de la purge. Mais bon, ça c'était vraiment pour, voilà, c'était pour remettre un point final à tout ce qui est clash machin et tout, la sphère, et repartir sur du vrai contenu. J'aurais dû faire depuis le départ. Voilà, j'ai fait quelque chose, juste, je vais mettre en mode abonné pour que tout le monde puisse pas commenter, parce que ce matin, on va enchaîner sur une affaire qui n'est pas rigolote, c'est l'affaire de Mazan, qui est en cours de jugement actuellement. On va faire une première partie sur les faits, vite fait, une demi-heure, pas plus. Comme ça, après, je pourrais le passer en format vidéo. Pourquoi je le mets disponible aux membres ? Parce que déjà, il faut que je leur fasse du contenu, parce que j'ai une chaîne monétisée, au moins que je puisse faire du contenu pour les membres, première chose. Deuxième chose, parce que comme ça, au moins, je peux modifier s'il y a des passages qui ne passent pas en monétisation. Et voilà, je peux les modifier. Ça, j'ai appris ça, je le dirai, parce que je vais la mentionner, avec BCSS et BCSS qui m'a expliqué un peu, enfin, qui a expliqué comment tu pouvais laisser monétiser les choses, ou pas, c'est une youtubeuse, gossipeuse aussi. Voilà. Un gossip, pas parce que je suis gossipeuse particulièrement, parce que moi, je fais du science crime, ce n'est pas du tout crime, c'est de la science criminelle pure et dure. Je vous donnerai des filles et la procédure. Si vous, subhanallah, j'en bats cher. En plus, bonsoir à toi. Surtout que là, je suis en train de toucher tout ça, là, afin que vous, qu'uniquement, les abonnés puissent discuter. Donc, je vais mettre cinq minutes. Donc, je pense que si jamais tu es bloqué deux, trois minutes, t'inquiète pas, tu vas pouvoir recommander, puisque je mettrai cinq minutes. abonnés depuis cinq minutes, qui pourront participer au chat. Et à savoir que le chat, il ne sera en rediffusion, un petit disclaimer, il sera en rediffusion uniquement pour les membres. Pour les autres, vous aurez la vidéo, bien sûr, avec ce que je peux, si elle passe avant-hier, je vais essayer de mesurer et de, voilà, de ne pas dire des choses qui fâchent, et de prononcer des mots qui soient surtout youtubables. Ce qui, des fois, est compliqué. Ok, attendez. Ça, non, je n'ai pas besoin. Contre. Pourquoi je ne t'en veux pas? Là, je vois. Ah, voilà. Super. Juste, j'ai fait un petit réglage au niveau du chat, pour que vous soyez tranquille entre vous, qu'il n'y ait pas de troll, et qu'on puisse parler de manière fluide. Je lirai les commentaires, j'espère que vous ne serez pas nombreux. Ah, ben, c'est super, Jean-Marc, je ne suis pas, je ne suis pas, donc, euh, ouais, automaticité des annonces, ben non, mais, s'il veut, il m'en met des annonces, moi, ça ne me dérange pas, si ça peut lui faire plaisir au logiciel. Où est-ce qu'elles sont, les annonces? Miniatur, playlist. Solution quotidienne, donc, on passe notre produit, non. Autorité. Bon, je l'ai perdu, ce n'est pas grave, voyons, attends, peut-être, c'est en monétisation. J'essaie de voir, parce qu'il m'a proposé des annonces, j'ai dit non sur le coup, mais, redirection, bande d'annonces, les bandes d'annonces, je ne vais pas mettre ça dans la personne. Jusite. Insère un an, définie, insère un an, miniatur, manuellement. Ouais, ben, ben, ça ne me dérange pas, les minieroles. Laissez YouTube insérer les minieroles à votre place recommandée. Ben, voilà. Excusez-moi, c'est les premiers plaisants d'Africains, revenus pour toi. Voilà, ok. Excusez-moi, c'est les premières fois que je fais des lents comme ça, que je vais reformater, donc c'est un peu long au départ, mais après, je vais prendre la main. Ne vous affolez pas. On va débattre, débuter. Donc, l'affaire des agressions, c'est bien sûr, ce n'est pas des agressions, c'est un autre nom qui commence par un B. Après, ça a été qualifié comme ça par le procureur de la République et par les juges qui est le juge d'instruction. Donc, voilà, ça passe pour un VI. Vous avez compris, ce n'est pas YouTubeable, mais j'appelle ça agression sexe, même si ça n'en est pas, c'est la qualification au-dessus. Là, encouru, c'est entre 20 et 30 ans de réclusion criminelle pour de telles filles, je vous le dis. Après, il y a la personnalisation de la peine, etc., qui va rentrer en jeu. Là, je suis un peu en amont dans mon explication, on va commencer par le départ. Un couple était marié depuis un certain nombre d'années avec des enfants, petits-enfants, etc. Donc, un couple solide de français moyen. Voilà. Bon, la dame avait des problèmes. Elle avait tendance à avoir des pertes de mémoire de temps en temps. Voilà, elle avait fait ses... Elle avait suivi... Elle suivit une batterie d'examens afin de savoir est-ce que c'était un début d'Alzheimer ou est-ce que c'était... Voilà, est-ce qu'elle avait un problème potentiel de santé. C'était en cours. Voilà, son mari, un bon mari, attentif, comme tous les maris qu'on peut imaginer avec deux ou les débats dans un couple. Voilà. Moyen, on va dire. L'âge, à peu près, c'est 60... Entre... Je ne vais pas vous dire de bêtises. Deux secondes. Voilà. Alors, je ne sais pas ce qu'est l'âge de Gisèle exactement, c'est dommage. Quel âge de Gisèle P ? Je vais garder son anonymat. Je vais le regarder avant. Voilà. Donc, je vais garder son anonymat. Donc, on a la 4e semaine d'audience, là, pour l'affaire de Mazan qui s'est ouverte ce lundi 23 septembre. Donc, on est au tout début. Le plus jeune des agresseurs, là, pour le coup, il a 22 ans. On est d'accord. Bon, je vous dis, à peu près, ils ont 70 ans. Je ne sais pas si vous m'entendez. Du coup, voilà, ils ont à peu près entre l'âge 61 minimum et 70 ans. ce monsieur, un beau jour, il s'en va au centre commercial où il s'est attrapé en train de filmer sous les robes des clients, de la clientèle du centre commercial par un vigile de sécurité. Le vigile, incroyable, Jean Bachir, le vigile, donc, l'ayant attrapé à plusieurs reprises et ne l'ayant jamais confronté directement au service de police, décide alors, cette fois-ci, comme c'était des faits qui étaient réitérés, d'ailleurs, il y a une vidéo qui tourne que je ne vais pas spécialement partager. Après, je vous ferai des partagères. Là, c'est juste le début de mes lives. Donc, le vigile décide d'appeler la police et demande à M. P de rester sous sa garde afin qu'il puisse être interpellé et entendu en audissant par les services de police en fonction et d'autres procéderont. Suite à cela, ce monsieur est pris par les services de police qui font une enquête et qui découvre en faisant une perquisition de son domicile un disque dur où il y a, je ne veux pas vous dire une bêtise. Là, je survole un peu, je vous donnerai plus d'explications, mais là, c'est juste des... On est en plein procès. Donc, voilà. Je ne vais pas aller en profondeur, mais vous expliquer grosso modo ce qui... En gros, ce que j'ai compris des faits. Je ne suis pas non plus... Donc, du coup, vu que ce n'est pas la première fois et tout, ils vont perquisitionner chez lui. Ils retrouvent, je ne sais pas combien de vidéos, mais c'était un truc monumental, gigantesque, avec, dans chaque vidéo, on voit sa femme, notamment, entre autres, je vous parle d'elle, la femme de ce monsieur, avoir des rapports, vous savez lesquels, pas amicaux, avec plusieurs hommes de plusieurs... Voilà, de plusieurs... bords différents, on va dire, devenus de tous bords, de tous âges, confondus, et Mme P semble ne pas être consciente durant les ébarques. Merci, ça va vraiment. Du coup, suite à tout ça, suite à cette perquisition, monsieur Pellicot, il reste... Alors, je crois que ça s'est passé comme ça, il n'a pas été relâché entre temps, il reste en garde à vue, il est déféré devant monsieur le procureur de la République, et l'enquête commence, les investigations, cette fois-ci, parce que, on se demande, si madame, la dame que l'on voit à l'écran, on se rend bien compte qu'elle n'est pas consciente durant les rapports, il y a Blackie qui participe, il est toujours là, on l'a nourri pendant les 4 ans. Donc, on se demande si Mme Pellicot, pardon, Mme P est consciente pendant les rapports, et du coup, si elle ne l'est pas, parce que c'est ce qu'on comprend en vue des images, comment elle a pu donner son consentement ? Et de là vient l'horreur qu'elle a vécue, de se dire, mais est-ce que cette dame est au courant de ce qui se passe ? De là, les enquêteurs font des investigations, ils se rendent compte qu'en réalité, M. P, donc son mari, était sur un site qui s'appelle coco.fr, ce site qui rassemble un nombre conséquent, alors je ne vais pas vous dire de bêtises, mais de membres, je crois que c'est 70 000 ou un truc comme ça, je ne vais pas vous dire de bêtises, qui sont tous, excusez-moi, mais dotés d'une perversion qui ont cru qu'on met son nom, et sur ce site coco.fr, donc, M. P, de proposer de venir échanger avec sa femme, alors même que, et c'est ce qui lui a reproché, celle-ci, n'aurait, je dis bien n'aurait, parce que, et c'est ce qu'on, c'est, après, c'est la présomption d'innocence, c'est pour ça que je dis n'aurait pas été donc consciente et donc consentante. S'il n'y a pas de consentement à une relation, ça s'appelle ni plus ni moins qu'un V.I. Vous connaissez la suite. Du coup, suite à la gravité des faits, parce qu'après, ça passe à 20 ans en cours, pour, au départ, un délit de, de, d'agression, parce que c'était une agression simple, alors, pour avoir filmé, voir si ça aurait été diffusé, etc., bon, il aurait pu en courir entre 3 et 5 ans d'emprisonnement, ce qui n'était pas de la réclusion criminelle. Là, on passe au crime, c'est un crime, ce qu'il a commis, sous le couvert de ce qu'il aurait commis et donc, ça passe à 20, avec 20 ans en cours, avec des circonstances aggravantes que je vais vous énumérer, parce que là, on n'est pas au bout de nos peines, les gars, c'est que le début, on ne fait que commencer, malheureusement. Donc, est-ce que vous imaginez l'horreur des fées quand vous avez un mari avec qui vous êtes marié ? Alors, je peux le regarder, là, mais depuis quelques dizaines d'années et qu'en réalité, vous vendrez, alors, j'ai mis des guillemets parce que le mot vendre est mal adapté, déjà, parce que je ne suis pas sûr qu'il ait fait payer les participants qui eux-mêmes comparaissent en tant qu'auteurs de faits d'agression, donc, le fameux V. Je suis désolé, ce n'est pas YouTube-able si je prononce le mot, vous l'avez tous compris, mais je ne serai pas monétisé, donc, ça ne sert à rien. Donc, Madame P, qui n'était absolument pas au courant des fées, se rend compte qu'il y a, je ne sais pas combien de vidéos d'elle ou tout un panel d'hommes, voilà, ont des rapports avec elle alors qu'elle n'est pas au courant selon ce que mettent en avant ses avocats, ses conseils. Imaginez les fois de cette dame qui avait toute confiance en son mari, alors après, je ne sais combien d'années de mariage, j'appuie là-dessus parce que c'est vraiment la perversion à l'état pur. Ce n'est pas tout, on se rend compte ensuite que, bon, je continue un peu sur Madame P, cette dame qui a refusé le huis clos parce qu'elle voulait que ce soit le procès de la honte et qu'au contraire, son mari soit, son ex-mari du coup, je crois qu'ils sont divorcés à l'heure actuelle et qu'elle a récupéré son jeune fille, soit affichés et que la honte change de camp comme elle a si bien dit. Donc, elle a refusé le huis clos que cet homme soit jugé. Mais le pire dans tout ça, c'est qu'il faut savoir que dans les hommes, donc, M. P, selon les investigations qui ont été réalisées, avait un modus operandi, c'est-à-dire un mode opératoire très élaboré, notamment à savoir qu'il donnait bien des instructions à tous les hommes qui venaient, des instructions telles qu'à la vue de celle-ci, les hommes en question qui venaient à avoir des rapports avec cette femme qui, on le pense, n'était ni consentante ni consciente, ce panel d'hommes devait respecter tout un mode opératoire dont des recommandations données par le mari lui-même, à savoir, par exemple, je vais donner des exemples, ne pas avoir d'odeur corporelle, ne pas fumer, ne pas manger du chewing-gum, ne pas se brosser les dents, en fait, tout ce qui pourrait potentiellement réveiller la victime. On va continuer encore un peu plus profondément dans l'horreur. En plus de ça, il s'est avéré que quand, bon, il y a des trucs vraiment horribles dans cette affaire, des petits mots, des petites choses qui se sont échangées sur coco.fr qui sont agerbées, comme, bon, c'est même pas sur Coco quand son mari, elle lui dit, oui, tu sais, je me sens mal un peu, j'ai mon appareil génital qui me fait mal, j'ai un problème au colon, je ne sais pas, il lui dit, mais qu'est-ce que tu fabriques à la nuit ? En sachant pertinemment ce qu'il faisait. Il y a encore un autre, je crois qu'il y avait une allusion au sommeil, il y a une allusion vraiment sur le site coco.fr, je crois que le groupe dans lequel ils étaient faisait allusion au sommeil, quand tu dors ou un truc comme ça, voilà, enfin, il y avait des rappels pour être encore plus grave et montrer au grand jour sans trop en dire qu'en réalité, ils étaient en train de commettre un crime et non, ce n'était pas une petite rencontre libertin comme certains tentent à le faire croire. Toujours, je mets ça sous le coup de la présomption d'innocence. autre chose, on va rentrer encore plus dans nos blocs, il faut savoir que parmi ce panel de différents hommes qui sont venus visiter Madame Pellicot pour parler pour être, essayer d'être pas trop crade quoi, en parlant de visite nocturne ou de visite alors qu'elle était apparemment inconsciente et pas consentante, je le rappelle, il y en avait un qui a pu avoir des rapports à plusieurs reprises avec Madame la victime qui, grâce à Dieu, ou je ne sais pas par quel miracle, ne l'a pas contracté. Voilà, donc je reviens sur le mode opératoire, le mode opératoire était tel et les informations données étaient telles que les auteurs des faits, c'est-à-dire qu'il y a exactement, je vais vous dire, il y a 51 accusés, les gars, il y a 51 personnes qui sont accusées des faits et le plus jeune, il est âgé de 22 ans. Donc, sur les 51 profils qui, attendez, je récupère la page sur les 51 profils qui ont visité Madame Mazan, je parle de visite mais bien entendu c'est pour être correct vis-à-vis de la victime mais vous savez très bien que ce ne sont pas des visites. Parmi tous ces gens-là, donc il y en avait un qui était atteint du VIH et que Madame P aurait pu contracter à tout moment. Autre chose, il est apparu dans les fichiers qu'on a retrouvés chez Monsieur P, suite justement à la perquisition que je vous le rappelle a été ordonnée à la suite de films qu'aurait réalisé Monsieur P, l'auteur des faits, sous les robes dans des lieux publics. Donc, il y avait d'autres vidéos qui étaient présentes et apparemment, alors je dis apparemment et je mets ça entre parenthèses sous le couvert du procès qui va en être dit, mais il y aurait eu apparemment la propre fille de Monsieur P qui aurait été victime des mêmes pratiques que sa femme. Voilà, encore un grade dans l'erreur, dans l'horreur parce que, dans l'erreur bien sûr, mais dans l'horreur parce que, bon, à quelle heure, déjà ta femme, tu fais des trucs comme ça ? Je ne sais pas, moi ta femme, c'est ton bijou, c'est un truc cher, enfin, c'est ce que tu as de plus cher avec tes enfants, comment tu peux il faut vraiment aller chercher loin pour en arriver à des, je crois que c'est une première d'ailleurs en France, une histoire telle. Bon, il apparaît très, alors là, je vous ai donné l'effet brièvement, de toute façon, moi je vous gérerai à l'essentiel et je ne me pavanerai pas sur des, bien sûr, je vous donnerai quelques détails qui me semblent importants pour déterminer de la cruauté des individus, toujours sous le couvert de la présomption d'innocence et du fait qu'ils soient jugés coupables à la fin des investissements, à la fin du jugement, mais en tous les cas, ce qui est sûr, c'est que je nomme, je nomme tout de suite ce domaine-là. « Je ne vais pas m'étaler sur les actes qui ont été commis sur cette dame, soyez-en sûrs, ne serait-ce que pour le respect de la victime. » Donc, il y a 52 personnes qui sont mises en accusation du chef de communément agression S, au maximum VI, vous avez compris, aggravée par certaines circonstances, notamment le fait que la victime ait été endormie. Je vais venir aussi sur la le fait que la victime ait été chimiquement mise hors service, on va dire, que ce soit utubable et compréhensible. Le chimique, il est apparu par la sécurité, la caisse primaire d'assurance maladie. On a pu savoir à peu près, c'est incroyable, Jean-Bachir, on a pu savoir à peu près combien de personnes, combien de médicaments ont été délivrés à Mme P durant tout ce processus criminel présumé. Il a paru que les doses qui lui ont été délivrées pendant tout ce temps et dont je vais vous parler tout à l'heure en vous disant qu'on se demandait, elle se demandait, elle avait des absences. Écoutez, si vous, ce soir-là, on est ensemble, vous allez avec votre mari, votre femme, vous regardez un petit film avant d'aller au lit ou voilà, et puis vous, vous ne vous rappelez plus du tout ce qui s'est passé alors que vous étiez dans la salle à manger, le lendemain, vous vous réveillez dans le lit, votre mari est parti au travail ou autre, vous commencez à vous poser des questions, bon, une fois, tu te dis, j'étais crevé et tout, bon, peut-être que je ne me rappelle pas et tout, une fois, deux fois, alors au bout d'un moment, tu peux dire, il doit y avoir un souci, surtout qu'après, quand tu prends de l'âge, tu peux facilement penser à des maladies dégénératives elle est en train de faire des tests pour savoir d'où ça lui venait, donc elle allait voir le médecin et tout pour faire des examens pour savoir si elle n'avait pas Alzheimer ou une autre maladie qui lui fasse perdre la mémoire, encore un grade dans l'horreur puisque, comme je vous dis, son mari lui a dit, ben je te jure, mais c'est énorme, il y a beaucoup de choses de Jean Bachir qui ne sont pas explicables, même dont j'ai été témoin moi, franchement, il faut que j'arrive à 40 temps pour découvrir l'inhumanité de certaines personnes mais c'est même pas, même les animaux c'est une honte de comparer de ces gens-là avec des animaux, quoi, c'est, voilà, pour les animaux, vraiment, il y en a, vous ne pouvez pas vous imaginer, moi, tout ce que je vois sur les jeux et tout, c'est incroyable, mais là, là, on est dans des, là, on est dans des, au moment de l'horreur, là, après Jeffrey Dahmer, il y a, il y a, il y a paix, quoi, et pourquoi je dis paix ? Ben, c'est pour respect Donc, il y a 52 parties, c'est l'accusé, enfin, un chef d'accusation qui diverge, qui tourne toujours autour des mêmes faits, et, donc, ben, moi, je salue déjà l'efficacité du vigile, parce que, sans lui, on n'aurait jamais percé à jour, ce monsieur, donc, c'est ça que je disais, et dans les différents terrains, ben, le nombre de vidéos incommensurables qu'on a trouvées, on s'est rendu compte que ce monsieur, en plus de prendre des vidéos de sa femme et de la proposer à disposition sur, alors là, je ne parle que de sa femme parce que sa fille, je ne connais pas si bien l'affaire, mais en plus de la proposer, etc., une fois qu'avait été réalisé l'acte, il le postait pour que tous ses petits copains puissent s'enjaillir dessus, quoi. C'est incroyable, quoi, il faut le voir pour le croire et pour l'entendre, quoi, et même quand tu l'entends, tu as du mal. Donc, il postait, donc ce n'est pas juste la prise d'images à caractère P sans constatement qui est, si, si, on regarde vraiment par là, on est en, c'est des 19 movies, c'est des 19 movies, sauf qu'il n'y a pas de mineurs, quoi. Coucou Sophie, ça fait trop plaisir, coucou, bonsoir, bonjour, suivant. Donc là, on est au niveau 19 movies puisque c'est un vrai, un vrai crime qui est réalisé en direct, enfin en direct, qui est filmé et c'est ce qui se vendait sous le manteau à l'époque de, quand il y avait eu l'affaire des Anguards, etc., etc., on parlait beaucoup de ce genre de choses, quoi. Bon, après, ce n'était pas le commerce de l'année, certes, apparemment, ce que j'ai compris, c'était le dark. Enfin, je me doutais que tu ne pouvais pas faire ça aussi sur n'importe quel site de Google Chrome, homologué avec des mentions légales, etc., mais bon, coucou.fr, voilà quoi. Incroyable. Ok, d'accord. Ok, mais ces photos-là, ils les ont retrouvées chez son père. Quel est l'intérêt en connaissant l'historique et ce qu'a fait son père de prendre des photos de sa fille inerte ? Je ne sais pas. Si encore, tu prends des photos inertes alors que tu n'as pas d'antécédent et tu n'as pas fait ce que lui, il a fait, ok, tu peux encore avoir un doute raisonnable, mais là, avec les antécédents et ce qu'il a fait sur sa femme, quand il y a un doute, il n'y a plus de doute. Là, j'ai envie de te dire, c'est une réitération des faits pure et dure. Mais tu m'étonnes qu'elle n'y croit pas sa fille. Après, je comptais le faire en deux parties, mais bon, oui, parce qu'il y a un truc grave, enfin grave. Ce n'est pas que ça soit grave, c'est que lors d'un procès d'assises, quel que soit l'ouvreur des faits, les gens qui ne sont pas habitués au procès d'assises et etc. Et d'ailleurs, ça m'est arrivé, le premier procès d'assises que j'ai fait auquel j'ai participé, pour moi, la partie adverse, la défense, c'était les pires du monde. Je n'aurais jamais pu discuter avec même l'avocat de la partie adverse parce que pour moi, c'était l'ennemi. Tout comme son client. Il ne faut pas oublier que ce sont des avocats. Ce sont déjà des gens qui sont là pour défendre le seul principe fondamental du droit français. On est obligé de bénéficier d'une défense quand on a télévécé et qu'on passe devant une juridiction. Là, je parle parce qu'il y a eu une grosse polémique par rapport à la défense de maître Bouroumi, qui est l'avocat de certains des accusés, qui a remis en doute le consentement, le non-consentement, je dirais plutôt, de Mme P. alors tout le monde de s'est... Bon, après, il est vrai que pour la petite histoire aussi, elle a chanté Wake me up, ça veut dire réveille-moi si tu t'en vas when you go. Alors, réveille-moi quand tu pars, en fait. Et ils ont assimilé ça, ils ont dit franchement, c'est dégueulasse. Ouais, ouais, exactement, Jean-Bachir, donc là, sa fille, puis les photos sublégiques, c'est bon, les gars, ils n'ont pas les papiers. C'est bon, ça s'appelle un faisceau, c'est un droit à la pénale, ça s'appelle le faisceau d'un disconcordant. Donc, voilà, comme je vous dis, ça ne sera pas long. Après, il y a une polémique que je suis en train de suivre par rapport à Maître B, Bourou, donc c'est l'avocat de... Je ne vais pas dire le nom en entier, peut-être que je le dis, mais bon, je ne veux pas trop la mettre en avant parce que c'est son métier aussi. Oui, ce n'était pas très... Alors, c'est vrai que c'est un avocat qui fait des stories sur Snap, ça peut étonner. Maintenant, ce sont des avocats de 2024, ce n'est pas un avocat de 86, ce n'est pas Maître Cohen. Voilà, dans un premier temps, pour revenir... Bon, après, une fois qu'elle cherche le buzz, moi, je ne sais pas si c'est son boulot, elle a des affaires, elle a envie d'en parler, elle peut très bien en parler sur les réseaux, moi, ça me fait sur Snapchat, moi, ça ne me dérange pas. Après, ouais, c'est vrai que le réseau n'est pas approprié, moi, je verrais plus quelque chose qui serait plus adapté sur Tinder, qui a un réseau un peu plus sérieux que sur Snapchat, qui est un truc de gamin. Bon, donc l'avocat de la défense fait des stories sur l'affaire et a chanté Wake me up when to go, ça veut dire réveille-moi quand tu pars, ce qui avait été assimilé à l'affaire, bien sûr, de Mme P, qui est très, très mal passée sur la toile. Je vous ai dit, je viendrai surtout pour vous parler aussi des affaires des réseaux sociaux, donc la toile est en folie par rapport à cette avocate qui, selon eux, est une avocate 2.0, qui fait des stories, qui cherche le buzz et qui a osé décrédibiliser la victime. Donc ça, ça fait une grosse polémique sur les réseaux sociaux, sur l'avocate qui a pris la parole aujourd'hui, qui a expliqué que oui, c'est la méchante, oui, c'est la défense, que c'est compliqué, qu'elle adresse toute sa force malgré tout, même si elle fait partie de l'autre gang à la victime, mais que elle, son taf, c'est d'examiner la situation au regard de ce que déclarent des déclarations de ses clients et de les défendre et que dans ce sens, elle était obligée de se poser certaines questions qui sautaient aux yeux parce que selon elle, alors après, ça c'est du potin pur, je vous le dis, comme ça au moins, ça passe clair, mais j'avoue, Sabrina, j'avoue, j'avoue que la, alors moi, je prends, vous le voyez, la défense de l'avocat un peu dans le sens où quoi ? Dans le sens où il est vrai que quand tu ne connais pas l'univers judiciaire et notamment l'univers de l'avocat et des procès, tu as l'impression que l'avocat de la défense, quand c'est un crime, notamment un crime à check, mais tu as envie de le manger tout cru avec l'auteur des faits parce que pour toi, c'est une équipe, les deux, tu les vois toujours ensemble, limite, ils mangent ensemble, ils se disent au revoir, bonjour, comment allez-vous, ça va ce matin ? Voilà, tu as les boules contre l'avocat, mais il ne faut pas, c'est comme si, voilà, c'est comme quand tu as les boules, si quelqu'un est acquitté alors qu'on manque de preuves ou pour, tu vas peut-être avoir les boules contre le magistrat qui a émis le gilgement ou pas, tu vois ? Donc, moi, oui, vous avez l'impression que je prends le dos de cet avocat parce que je connais l'effet que ça fait d'être du côté, de voir ça de l'intérieur et de se dire, en fait, c'est la pire, mais ce n'est pas elle qui a commis les faits, elle a fait son job d'avocat, certes, c'est ingrat, certes, il y a des avocats qui auraient refusé cette affaire, mais bon. Voilà, et je comprends qu'on me dit Sabrina, d'ailleurs, je vais afficher le commentaire, je comprends que cette dame, elle est abusée, que les réseaux aient eu raison de s'enflammer pour la chanson parce que, réveille-moi quand tu partiras, c'est tendancieux quand tu es en plein procès d'une affaire qui fait un gros retentissement au niveau national, voire international parce qu'on en parle partout. Voilà, donc, ça après, à voir comment ça se passe, je ne vous ai pas présenté vraiment, je vous ai fait un truc vite fait à l'artisanal pour le début, après, je peux vous mettre, vous faire des partages, alors attendez, peut-être qu'on va essayer. Je vais voir comment je peux faire. Ça, je pense qu'on ne peut le faire que de l'ordinateur, en fait. Parce qu'on m'avait dit que je pouvais le faire de... je vais vous faire un paramètre. Je pouvais le faire. en fait, je verrai pour les prochaines fois, je sais qu'on le faisait, mais sur l'ordinateur, de vous partager carrément les images, en fait, du procès et tout. Je vous partagerai plus tard les images. Je vous mettrai des supports visuels que vous pourrez voir madame P ou dans cette affaire ou tout à l'heure vous auriez pu voir à la hanne-poupette. Je vous mettrai des visuels, c'est juste que je dois le faire sur ordi. Et que là, c'était juste pour vous présenter vite fait des fées. Je vais vous dire que c'est une affaire qui va durer quand même un petit moment au niveau du jugement. J'espère que... Moi, je vais vous dire mon ressenti personnel toujours sur le coup de la présomption d'innocence. avec toutes les preuves qu'il y a et comme ça nous a été présenté, je suis désolé, ça a des poils, ça fait miaou, c'est un chat, c'est pas une tigre. Donc, c'est bien ce qu'on nous dit que c'est. En plus, le mari, tu lui donnes le bon Dieu sans confession. Quand tu le vois, tu lui dirais que c'est un brave homme. Il faut savoir, pour rentrer un peu plus dans le paysage familial qu'ils avaient enfants et petits-enfants qu'apparemment, il y avait même... Alors ça, je l'ai entendu. Par contre, qu'elle défend un accusé, oui, c'est clair, elle est choquante. Par contre, elle défend un accusé, c'est son job, comme tu dis. Donc, elle aurait chanté une chanson basique. Voilà, exactement. Le timing est choquant. Exactement, Jean et Sabrina, vous avez tout compris. Le timing est choquant et puis, je ne sais pas, si tu es dans une affaire comme ça, sois un peu sobre, j'ai envie de te dire et une attitude sobre adaptée à l'affaire que tu traites. C'est une femme, tu es une femme, on n'est pas obligé d'être toute féministe aguerrie, mais un minimum de compassion et de compréhension et d'humanité. Bon, après, apparemment, elle a adressé tout son soutien. apparemment, elle l'a fait puisque je l'ai entendu. Mais c'est un peu, elle a ramassé les pourgueulés, elle a ramassé les débris, parce que le mal était fait. Excusez-moi, je fais trois choses en même temps. Il y a autre chose que je voulais vous dire sur cette affaire. Le plus jeune des accusés, il a 22 ans, donc. On va voir s'ils sont tous pour la même chose, mais pour vous dire à quel point, quand même, dans la vie, voilà, c'est la situation familiale qu'ils avaient des enfants, des petits-enfants. Ah oui, c'est ça que je voulais vous dire. Il a été dit que il y aurait même un... Alors, je crois que c'est les femmes de ses beaux-fils. Je ne sais pas si vous avez entendu ça. qu'il aurait eu des photos des femmes de ses fils, de ses belles-filles, pardon. Et que lui, il aurait... Je pense qu'il a partagé des photos aussi. Il a partagé des photos, mais alors, je ne sais pas, je ne pense pas que ce soit des photos d'agression comme Madame P. Ouais, c'était pas mal ridicule aux gens. Ouais, c'était pas mal ridicule. Non, mais surtout que les gens, les gens n'ont pas l'habitude de voir des avocats qui font des stories. Donc, déjà, que les gens s'habituent à ça. Mais si en plus, tu arrives en mode, tu es dans une affaire criminelle, des pires, t'arrives en chantant Wake me up when to go, lève, réveille-moi quand tu t'en vas, alors qu'il est accusé de l'avoir, comment on dit, de manière chimique, d'avoir mis une camisole chimique afin que des hommes puissent user et abuser de ce pourquoi elle n'avait pas donné son consentement, je suis désolé, mais là, on est dans les profondeurs de la cruauté et de la perversion comme jamais j'ai vu, quoi, sur sa propre femme, sur la personne, il faut savoir que ton mari, c'est quand même la personne en qui tu as confiance, tu laisses tes enfants, enfin, en plus, ce n'est pas ton mari de six mois, moi, non, c'est ton mari de dizaines d'années, quoi, c'est des décennies que tu as passées avec lui. et pour en revenir à l'avocate, je pense que certes, elle a voulu, elle a voulu créer, créer un buzz, exactement, elle a voulu créer un buzz, elle a peut-être réagi à des accusations, alors, voilà, que je vous dise, pourquoi elle se pose des questions sur le consentement, non, sur l'état de sommeil de Madame P, puisque apparemment, dans une des vidéos, on verrait qu'elle bouge les pieds, voilà un peu le ridicule de la justification, donc, qui dit qu'elle aurait été réveillée, dit consentement, peut-être, donné, donc là, ce sont des, il faut prouver que c'est parce qu'elle bouge un pied, qu'elle était bien réveillée, de deux, est-ce que même si elle était inconsciente, est-ce qu'elle avait donné son consentement, d'abord à être endormie, et ensuite, à avoir des visites d'hommes, comme j'appelle ça pour ne pas être vulgaire, qui, pour certains, étaient porteurs de maladies incurables, d'une gravité, voilà, MST, donc, je ne vois pas à quel moment, à quel moment, elle aurait pu, on pourrait remettre en cause, alors oui, c'est son boulot, mais là, je veux dire, je répète, ça a des poils, ça fait miaou, c'est un chat, quoi, je ne cherche pas à midi à 14h, et après, venir représenter ses excuses à la victime, je trouve que c'est même, là aussi, c'est une provocation, parce qu'après, le mal est fait, tu viens d'excuser, ne dirai rien, c'est mieux, après, je vous dis, il n'y a pas que la chanson, la chanson, plus, le fait qu'elle se pose des questions sur le consentement, parce qu'elle bouge un pied, je veux bien que l'avocat de la partie, de l'accusation, essaye de se raccrocher à des branches, mais là, pour le coup, ce n'est plus des branches, ce n'est même pas une feuille morte, dans laquelle tu te raccroches, il n'y a plus rien, n'essaye pas, c'est mort dans le film, ne prends pas cette défense, elle va te porter plus préjudice à toi et tes clients que quiconque, moi qui connais très bien les médicaments, surtout les omnifères, tu peux te lever, manger un morceau, et le lendemain, ne plus t'en rappeler, les gens n'ont pas conscience de la puissance, ah ouf, Sabrina, puisque j'ai cru comprendre, c'était du témestin, alors je ne sais pas qu'est-ce que ça peut donner le témestin, parce que moi, je ne prends pas ce genre de... Oui, mais le truc, ce qui est en jeu, c'est que les accusés, les auteurs, des agressions, disent que eux, pour eux, les deux étaient au courant, que M. P avait vendu ça, comme sa femme, elle est au courant, c'est un jeu entre nous, elle sait qu'il y a des moines du monde qui va la visiter, donc en fait, ce qu'elle dit, c'est que, ok, lui, il a reconnu qu'elle n'était pas consentante, mais les autres, ils disent, oui, mais lui, il nous a dit qu'elle l'était. donc là, je ne sais pas, je comprends que le gars, il risque 20 piges, mais je veux dire, même ta crédibilité, en tant qu'avocate, elle est mise en jeu, parce que, enfin, c'est tiré par les cheveux de ouf, de ouf, avec ce qu'on te demandait, alors, quand le gars, M. P, il est venu te dire, surtout, aucune odeur corporelle, pas de cigarette, pas de dentifrice, pas de parfum, vêtements, enfin, je vous dis des bêtises, je ne t'ai pas demandé pourquoi, genre, je ne t'ai pas dit, ah bon, si je dois faire tout ça, c'est bien que la dame, elle n'est pas au courant, non ? Enfin, n'importe quel abruti qui ne veut pas commettre de crime, se le dit, ça. Oui, ça brûle, non, mais eux, ils ont dit qu'en fait, puis, il leur avait dit, ne vous inquiétez pas, c'est un jeu entre moi et ma femme, ma femme, elle sait, elle n'est pas, elle n'est pas contienne, mais elle sait ce qui va se passer, c'est ça qui, genre, qui nous excite, quoi, tu vois, c'est comme, c'est la défense, je te dis, j'ai envie pas de rire, parce que, elle s'apprête pas à rire, mais tellement que c'est tiré par les chevaux, je me dis, s'ils ne me prennent pas pour des imbéciles, quoi, donc, les gars, pour se sortir obligatoirement du truc, ils se disent quoi, ils se disent, bon, on va tenter le tout pour le tout, comment, on aurait pu ne pas être au courant, nous, ben, en fait, peut-être que lui, je ne dis pas que M. P, il les a directement informés, en leur disant, ouais, vous allez commettre un, une agression, machin, parce qu'il n'y aurait eu personne, mais je pense qu'au départ, ça a peut-être été vendu comme ça, que les gars, parce qu'il y en a, ils sont revenus plus de 3, 4, voire 5 fois, que les gars, petit à petit, au vu du modus operandi, ben, quand on te dit, excusez-moi, il y a des choses, tu veux les voir ou tu ne veux pas les voir, hein, moi, si demain, je vous donne un exemple, n'importe quoi, je rencontre un gars ou je connais un gars, il me dit, ouais, qu'il y en a, s'il te plaît, tu peux prendre ce sac, tu le mets chez toi, mais tu ne regardes pas ce qu'il y a dedans ou tu le laisses dans un coin mais mets-le à l'abri et tout pour que tes enfants, machin et tout, je suis désolé, la première des choses que je vais faire, c'est d'aller voir ce qu'il y a dans le sac parce que je ne vais pas prendre de risque, je me dis, le gars, je ne sais pas qu'est-ce qu'il veut un truc, on ne sait jamais, c'est n'importe quoi, quoi, ben, là, c'est pareil, dès que j'ai l'info que je kilte, que je me dis, attends, pourquoi le gars, il me dit de ne pas mettre de parfum, pourquoi le gars, il me dit de ne pas sentir le tabac parce que ça pourrait l'arriver, alors, je ne sais pas s'il a dit ça, mais, en tout cas, ces mecs-là ont quand même des problèmes, c'est comme si limite que c'était des, mais bien sûr, Sabrina, j'y ai pensé à ça, 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 mon frérot, Samir, blog, blog, comment tu vas, ça, voilà, que des gens intéressants ce soir, Jean-Bachir, Sabrina Dev, Samir, blog, blog, que des gens en font sur l'actu, en fait, en font sur l'actu, qu'ils savent de quoi ils parlent, qu'ils ne sont pas là pour parler du voisin ou machin ou truc sur des sujets intelligents, on est en train de parler de l'affaire P, Lévé et de Mazan, en fait, à la perversion, à l'état pur, Sophie, à l'état pur. Moi, ce qui me, ce qui me chagrine, c'est que le foyer et ton mari, ça doit être l'endroit où tu es le plus en sécurité, ça doit être les gens en qui tu peux avoir dormi sur tes deux oreilles et avoir confiance, alors si, Madame P, si tu as dormi dans le hall d'une gare SNCF, alors ce n'est pas pour critiquer la SNCF, mais c'est pour dire que, ou sur un banc public, je vous dis une bêtise, à Saint-Michel, bon, on me doule, mon grand. Non, je n'ai pas vu, Samir, non ? je comprends que, bon, il lui est arrivé ça, c'est un épisode malheureux, voilà ce qui lui est arrivé pendant des mois, il y a quelqu'un qui venait, elle était, admettons qu'elle était sans domicile fixe et qu'il y a des gens qui autour d'elle lui donnaient des substances et pendant des mois elle aurait fait tourner. Bon, ça n'aurait pas été déjà jojojojo, les mecs, ça aurait été des enfures, mais ce n'est pas le cercle familial, ce n'est pas l'intérieur du domicile. Enfin, là, c'est un double V, quoi. T'es V physiquement et dans ta chair et t'es V psychologiquement et dans ton, dans ta famille. Voilà, pourquoi ? Pourquoi Samir ? Donc, du coup, dommage, je t'aurais dû me venir dans mon live, de toute façon, je vais en faire un deuxième, je vais expliquer les frasques de Poupette parce qu'il y a plein de trucs dont je ne vous ai pas parlé avec la députée Tamzili, quant à l'idée propos envers une communauté bien distincte, religieuse. Enfin, il y a multiples phrases. D'ailleurs, je vous ai fait un live en 22 minutes, je vous mets au défi quiconque d'expliquer l'histoire à Poupette en 22 minutes en live. J'imagine que les hommes, ça va faire la différence entre une infomane et une médecine n'ont même exactement Jean-Bachir, mais exactement Jean-Bachir. Toi, tu es réveillé Jean-Bachir, exactement. Et tu vois très bien que madame B, après, j'ai envie de te dire, tu vois très bien, quand tu vois le mari, je te dis, tu ne te dirais jamais en plus, agent d'EDF pendant des années à la retraite. Ben écoute, Samir, excusez-moi, la prochaine fois, je ne boirai pas avec mon micro ouvert. C'est du jus de pomme, les gars. Vous savez, de toute façon, Samir, par contre, si tu veux, tu pourras monter en tant qu'intervenant sur mon prochain live concernant Poupette. Je ne veux pas en faire trop de live parce que j'estime que cette fille, bon, elle n'est pas blanc, bleu, je ne veux pas faire 50 lives sur elle. Pourquoi ? Parce que je ne veux pas la terminer. Alors, OK, peut-être qu'elle a fait des choses. Elle est aussi présumée innocente. Il y a assez de gens qui la terminent. Moi, je ne tire pas sur l'ambulance. OK, c'est le taf. Je fais une ou deux vidéos ou trois sur elle quand il y a des nouveautés. J'en fais. Je ferai juste une partie d'eux avec les phrases de Poupette Kenza et puis terminer jusqu'à la prochaine. Exactement, les apparences sont souvent trompeuses, Sophie. Et puis, je crois que ça a duré. Alors, peut-être que Sabrina pourra nous le dire parce que je sais que Sabrina l'a suivi cette affaire. Elle est plus actualité tout court qu'actualité Gossi. Je ne sais pas pendant combien d'années ça a duré. OK, Samir. Je ne sais pas combien d'années ça a duré, mais ça a duré un moment. Donc, moi, ce qui me dérange, c'est que elle a été V aussi au niveau de son foyer, de la sécurité de son foyer. Imaginez-vous dans quelle insécurité après 30 voire 40 ans de mariage. Voilà, je ne sais plus, ça va être horrible de découvrir tout ce que ton mari lui a fait. Là, elle est remontée. C'est pour ça qu'elle a voulu que la honte change de camp et c'est pour ça que je salue beaucoup de personnes sur les réseaux sociaux. ont salué le courage de Mme P qui a osé parler de tout ce qui lui est arrivé parce que j'imagine que ce n'est pas évident d'expliquer comment les gens se sont servis de manière S, en agression. S, vous m'avez tous compris. d'en parler devant une salle complète d'assises avec le nombre de personnes qui a ce procès, vous n'enlèverez pas de l'idée que ça s'appelle du courage parce que Mme P ne se régale pas et a expliqué comment elle ne s'est pas rendu compte que 52 personnes à des taux plus ou moins rapprochés de visite sont venus la visiter de manière criminelle. c'est tout. Voilà. Donc, et puis la confiance que tu peux avoir en toi en le foyer en tout, ça, ça te ruine la vie. Et puis, sans compter qu'en plus de ça, elle aurait pu être d'aide dans l'affaire parce qu'avec, comme nous disait Sabri là, justement, le nombre, alors je ne connais pas bien les molécules de benzo, je sais qu'il y a du benzo, il y a différents molécules qui peuvent permettre d'endormir quelqu'un, de le nommer, mais au dosage où elle l'a pris et à la cadence où ça lui était donné, il a été emmené comme témoignage par certaines expertises que Mme P aurait pu y laisser sa life. Voilà. Donc, il n'était même pas sûr que sa femme tienne le choc suite à ça. Donc, en fait, tu vois, tu fermes ta porte-à-clé toi le soir en te disant ben je le fais un pro paquet des voleurs ou on ne sait jamais mais en fait, le, le, comment dire ça ou je le dis en anglais ou celui qui qui va terminer il dort à côté de toi en fait, t'es assise à la gauche du diable, ton mari tout puissant. qui te fera visiter que tu sois morte ou vivante pour un voilà parce que je veux dire excusez-moi mais on va on va parler cru et si la personne elle avait perdu la vie et qu'il avait pu l'embaumer encore un peu pour continuer à faire ses trucs on pouvait parler passer vite fait sur de la nécro il s'en rendait même pas compte je veux dire limite voilà quand je ne veux pas dire les mots parce que voilà j'ai pas envie de rigoler sur cette affaire mais je suis désolé mais comme m'a dit Sabrina Dev tout à l'heure il n'y a qu'un pas entre le concessionnaire et le card jacking il n'y a qu'un pas entre agresser de manière S donc V une personne qui dort et qui n'est pas consciente et faire le même acte alors que la personne est décédée ou vient de décéder en plus elle a accepté que les vidéos de ce qu'elle a vécu parce que son mari a fait des vidéos j'en m'achère moi aussi mais je n'ose pas trop partir sur ce sujet parce que moi du coup alors c'est pas que j'y crois pas au contraire j'en suis persuadé enfin pas persuadé parce que je sais qu'il y a des choses comme ça moi je ne suis pas du tout compotiste je vous annonce la couleur pour ceux qui ne me connaissent pas moi je ne suis pas du tout compotiste je ne marche pas dans les théories de la terre plate du coco bien que bon le va bref il y aurait des trucs à dire mais pas du tout au niveau du complot je ne suis pas là-dedans moi mais je sais qu'il y a des trucs qui sont faits il n'y a pas besoin d'être parce que dans le complot on te fait en fait on te met du vrai et du faux pour que le vrai passe comme de la bêtise et c'est comme ça que tu te fais traiter de complot alors que tu n'es pas du tout complot c'est dans le vrai et comme il y a des imbéciles qui en même temps te mélangent la terre plate qui te mélangent des trucs improbables voire probables à la limite mais improbables il n'y a pas de preuves on te taxe de complotistes mais par contre concernant ça que Benjamin Chard dit qu'il y a de la possession quand on arrive à ce niveau il n'y a aucun souci je vais vous dire autre chose vous avez vu PDD et tous ces trucs comme ça on est entouré par ça je pense on est entouré mais la ruse de Chaitan de cette entité là de cette boule de feu c'est de faire croire qu'elle n'existe pas vous voyez vous voyez c'est de faire croire qu'il n'existe pas et là évidemment Sabrina mais franchement après je te dis après moi grâce à Dieu je pense j'espère si t'es pieux et que bon tu pars il va t'en sortir de ça elle avait perdu ces derniers temps une dizaine de kilos elle perdait la mémoire les caches et la tuer et les médecins qu'elle a vus ne pensaient pas à un empoisonnement aux médicaments ils n'ont pas fait mais c'est incroyable attend Sabrina dis moi un truc quand tu es empoisonné aux médicaments tu perds du poids oui je ne dis pas le contraire Sabrina ok d'accord quand c'est aux médicaments tu perds du poids ok ok ça je ne le savais pas tu vois et donc elle ne trouvait pas elle ne trouvait pas la raison mais comme quoi tu vois la vérité elle prend l'escalier et le mensonge elle prend l'ascenseur le long d'années que le mec il ne croyait pas franchement en plus il a fallu quand même le culot de hum 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 et tu ne sens pas que tu es défoncé Sabrina tu ne le sens pas que tu es bizarre enfin au moment où tu prends le truc il y a le moment où tu le prends et le moment où il fait effet et entre ce laps de temps où tu vas pour t'endormir tu sens un moment que tu es un peu bizarre après pour t'en rappeler bonjour aussi ok 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 voilà je voulais en parler parce que je trouve que déjà c'est une première en France une affaire d'une telle ampleur avec un modus operandi j'ai un mode opératoire aussi ingénieux on va dire qu'en plus il y a eu de la diffusion parce qu'il ne faut pas oublier que cette personne elle diffusait des vidéos de sa famille hein des photos qu'elle avait prises de ses belles filles de sa femme de ses oh tu nous fatigues ok c'est des trolls je parle de trolls de sa femme de sa fille enfin voilà quoi c'est jamais vu quoi ça c'est jamais vu sur une affaire criminelle en cours moi j'ai jamais vu avec un nombre aussi important d'accusés alors oui j'ai vu ce genre d'agression mais commise par une seule personne sur un grand nombre de victimes là ok il n'y a pas de problème après au bout de 30 minutes je ne me rappelle plus exactement les faits car j'ai pris très peu de temps sur ce médicament après il m'a donné autre chose ah ouais moi je sais que le Temesta dans la famille des trucs il est assez haut placé après il y a des dosages mais bon à mon avis il ne lui donnait pas le plus faible parce que vu qu'il a augmenté il n'est pas bête il a dû augmenter d'abord le dosage dans le sens où il a dû se faire prescrire de plus en plus fort il a dû prendre le plus fort des Temestans et après quand une fois qu'il est passé au plus fort des Temestans une demi un deux et voilà parce que l'organisme il s'habitue mais par contre ce que je ne savais pas Sabrina que tu m'as appris et d'ailleurs Sophie je crois pardon excusez-moi Sophie je crois qu'elle ne le savait pas non plus en tout cas c'est Sophie et Vicente effectivement je ne savais pas que tu perdais du point après que tu te sentais très fatigué oui c'est normal parce que tu étais foncé de bon matin que tu as un cash donc il te fait dormir donc évidemment tu ne dois pas être au mieux de ta forme alors ben moi aussi Sabrina et d'ailleurs il faut voir si il faut voir puisque en réalité ces prescriptions il faut voir quel médecin il lui a prescrite pour voir le médecin s'il pouvait ignorer qu'est-ce que c'était la consommation réelle puisque s'il lui donnait autant de cachets c'est que la personne pour qui il les avait fait prescrire n'en avait pas besoin puisque si la personne qui se les était fait prescrire avait besoin de se cacher comment elle aurait fait pour et à la fois être pris par Madame P et à la fois honorer le traitement pour lequel ils avaient réellement été donnés parce que parce que apparemment Madame P n'était pas au courant que qu'elle avait et il n'y avait pas de prescription alors peut-être qu'on aurait pu se dire oui mais il y avait une prescription mais à dose minime mais non parce que à dose minime d'où il les sort les médicaments ils ne les fabriquent pas il fallait bien lui délivrer tu as bien raison Sabrina donc moi déjà je serais allé chercher le médecin et je leur ai dit à qui bon après ils ont dû le faire et à les policiers mais j'aurais dit à qui vous les délivriez quelle était l'ordonnance récupérer les ordonnances savoir qui avait servi de parce qu'on est d'accord Sabrina que ces ordonnances n'étaient pas au nom de la victime parce que si elle était partie voir un médecin et qu'elle avait dit je suis très fatigué qu'est-ce que vous prenez regard sur la vitale ou vous prenez du témesta vous prenez si vous prenez ça peut-être ça vous fatigue oui j'en m'assure moi je ne prends aucun cachet à part mon traitement de fond pour une maladie bien particulière mais je ne prends aucun cachet franchement le sport je le fais en élevant mes enfants la spiritualité n'est pas de problème l'exercice de respiration moins mais je devrais les faire alimentation équilibrée c'est pas trop ça encore mais on essaye aussi le sommeil équilibré oui ah il y avait du tertian je mange des bonnes excusez-moi vous ne savez pas qu'il y avait du tertian il y avait du tertian le tertian je connais parce que dans une enfer que j'ai traité il y avait du tertian mais justement le tertian c'est pour des trucs bien particuliers après ça dépend du tertian combien il y a plusieurs dosages de tertian mais bon ça reste du tertian et le tertian c'est bizarre parce que le tertian normalement l'effet du tertian sur sur l'alimentation c'est que ça donne ce que j'ai entendu ça donne très très alors après je ne sais pas si ça donne fin à certaines catégories de personnes mais ce qu'on dit majoritairement sur le tertian c'est que ça fait grossir or toi et en plus le tertian c'est un truc qui agit directement sur le neurone c'est un truc qui est neurologique c'est pas un truc pour s'endort oui ça fatigue ça castagne et tout mais ça a un effet pour les maladies évidemment t'as une maladie psychotique c'est pas fait pour juste t'endormir et te calmer c'est pas une exomile comme tu dis c'est dans des pathologies plus graves que voilà le tertian qu'est-ce que du témestin encore oui je te dis la vérité du témestin on peut te le prescrire juste pour des problèmes de sommeil et tout ça et encore que il faut que t'aies par exemple une sciatique ou quelque chose qui te fasse particulièrement souffrir ou une une particulière résistance au sommeil et à l'endormissement qui fait qu'on te donne ce médicament là mais sinon si une personne elle a du mal à dormir déjà elle va commencer avec des choses qui sont méopathiques ou quoi après tu vas passer sur du peut-être du du détendre pour te détendre ou des trucs comme ça on va te proposer différentes thérapies comme je te dis des bêtises moi cbd des trucs comme ça ensuite on va passer sur le médicament et là le plus faible des plus faibles avec juste des relaxants des anxieux des trucs comme ça et après vraiment si ça va pas on va passer sur du somnifère pour dormir si t'as perdu le sommeil mais on va pas t'envoyer direct sur du tertian ou du 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 témesta pardon parce que le tertian c'est encore autre chose exactement à moins de pathologie ALD ou tu vois de pathologie définie psychotique ou psychiatrique ou voilà sur ou psychologique on va dire mais c'est psychotique parce qu'il n'y a pas de maladie psychologique c'est des psychotiques mais jamais de la vie parce que t'as du mal à dormir on est pas sur le même registre donc je sais pas j'aimerais bien ça va et d'ailleurs voir si la responsabilité du médecin peut pas être engagée là là on va rechercher toute la responsabilité exactement Fabric exactement mais excuse-moi j'en ai déjà pris dans ma vie notamment là il n'y a pas longtemps l'exo pour une personne qui n'en a jamais pris ou un quart ou la moitié ça peut la défoncer de ouf mais j'ai vu des gens ils se tapaient des boîtes d'exo ils ne bougeaient pas je dis pas ça pour ouais Sophie ben c'est ça le truc c'est qu'il fallait faire moi je pense qu'ils ont le bol alimentaire alors je sais pas si au moment parce que j'ai pas tout suivi mais moi je fais un live vous allez me dire que t'as pas tout suivi mais je sais pas si au moment où il se fait choper et où on trouve tous les terras et tout madame paie encore dans le sang des restes de est-ce qu'elle était toujours sur coco.fr à ce moment là est-ce que c'était une période où elle était droguée c'est ça que je me pose comme question parce que est-ce qu'on a pu vraiment mesurer Sophie le taux exact de ce qu'elle avait pu avoir dans le sang c'est ça aussi le truc et le cas échéant est-ce qu'on saurait exactement tout ce qu'il avait pu lui donner alors oui je sais qu'on a un listing comme je disais tout à l'heure la caisse première d'assurance maladie mais après est-ce que il n'a pas fait des ordonnances à d'autres noms est-ce qu'il ne s'est pas fait dépanner des tu vois on ne peut pas savoir on peut avec les contacts qu'il avait à avoir dit ouais tu ne peux pas me dépanner de ça ou tu n'as pas des médicaments à la maison des fois c'est sûr qu'il a du du fourguit ce qu'il avait mais bon des trucs forts quand même il n'allait pas se contenter de lui donner une verveine parce que si elle se réveille alors là c'est la fin d'arrivée pour lui ou exactement mon ex-mari aussi c'est un truc en demi-attache on dirait tu l'as donné il est assommé donc je me dis ça dépend des morphologies moi j'avais mon grand-père une fois il a pris un cachet le mec qui lui avait dit vous êtes surmené et tout c'est que vous prenez des calmants il a pris un calmant et presque il a tout cassé dans la maison alors je rigole j'extrapole quand je dis ça mais il s'est mis dans une colère noire il a très très mal vécu et en fait certaines personnes ça fait ça ça fait tout l'inverse au lieu de calmer la personne et de la tranquilliser et de la rassurer ça l'énerve en même temps ça aurait été bien fait pour lui si madame Pé elle s'était réveillée on aurait j'aimerais bien savoir exactement Sophie et de voir comment elle réagit voilà donc je tenais à faire le live là-dessus parce que après je le mettrai en format vidéo j'ai pas d'idée d'inguerie ben ouais tu fais bien Jean Bachir après oui comme on disait tout à l'heure il y a de l'occultisme je pense qu'il y a de l'occultisme et tout ça dans ces trucs alors peut-être pas lui parce que lui c'était peut-être juste un fou tu vois faut pas aussi tout mêler à ça mais c'est vrai que par les temps qui courent et par l'incertitude et par ben je sais pas l'évolution de la société ben il y a beaucoup de gens qui consultent tout ce qui est voyant maintenant c'est sorcier enfin vous voyez ce que je veux dire ça tourne autour de l'occulte et l'ésotérique maintenant peut-être que cette histoire j'avoue c'est juste des traquets et des malades qui à un instant se sont en pris contact je voudrais bien le croire et je la ferme absolument pas que c'est un rituel ou quoi ce que je dis c'est qu'il y a beaucoup de salles qui aient fait ces derniers temps un peu partout et qu'à un moment donné on se pose la question de savoir ben je vais vous donner un exemple vite fait puisque là on va extrapoler un peu puisque j'en ai à finir avec madame P pour l'instant sur l'affaire je peux aller je peux attendez deux secondes je vais voir je ne sais pas si vous m'entendez là est-ce que comment on entend quand je parle je ne connais pas le rivautrin ah ouais d'accord parce qu'on s'est le rivautrin j'ai tué plusieurs fois que j'entends parler de ce truc ah super super ben alors écoutez je vais vous lire un truc donc Dominique alors la cour crime du Vaucluse a débuté ce lundi 23 septembre à l'étude des cas de six nouveaux accusés dans le procès des V2 Mazan parmi les plus jeunes des agresseurs sexistes de Gisèle âgés de 22 ans au moment des faits la quatrième semaine d'audience du procès des V2 Mazan est ouverte ce lundi 23 septembre ce procès emblématique de la soumission chimique se tient à Avignon dans une salle beaucoup moins garnie le président de la cour Roger A ayant dispensé de nombreux accusés ainsi que leurs avocats d'assister aux journées ne les concernant pas directement Dominique P l'accusé principal qui avait Guedro V et fait V sa femme par des dizaines d'inconnus recrutés sur internet pendant dix ans principalement dans leur domicile conjugal a pris place dans son box il ne doit pas s'exprimer avant le milieu de la semaine pour se confronter aux accusés concernés sa femme Gisèle P présente sur le banc des partis civils à l'audience lundi aux côtés de son fils D est arrivée au tribunal sous un tonnerre d'applaudissements du public venu une fois de plus en nombre visionner les débats dans la salle annexe de retransmission elle a ensuite écouté imperturbablement le détail des expertises de personnalité de six de ses agresseurs G le plus jeune des 51 accusé aujourd'hui âgé de 26 ans et toujours détenu soupçonné de s'être rendu à deux reprises chez le couple P né en Guyane il avait rejoint son frère à Avignon à 16 ans avant de s'encangérer dans l'armée dont il avait été radié au moment de son incarcération dans le cadre de cette affaire en 2021 en couple en couple avec une femme rencontrée sur internet il vit une relation marquée par de nombreuses confrontations en raison de gros caractères entre guillemets et de relations extra-conjugales des deux côtés a détaillé l'enquêteur de personnalité Julien D au moment de leur séparation la compagne de J était enceinte ce dernier se rendra d'ailleurs une nuit à Amazon chez le couple P pour agresser de manière S Giselle en novembre 2019 l'empêchant d'assister à la naissance de sa propre fille qualifié de caractère dépressif par les enquêteurs il devrait s'expliquer sur ses agissements en fin de semaine la cour doit aussi s'intéresser aux faits reprochés à A A 37 ans H 39 ans U H encore 43 ans M 62 ans et F 39 ans tous venus une fois au domicile conjugal de Amazon au début de l'audience l'un des deux avocats de Giselle Antoine a indiqué que les trois enfants mineurs d'un des deux fils du couple P Flo F donc il s'appelle des fils se portaient partie civile au procès et rejoignent ainsi la fille du couple C D leurs deux fils et leur compagne et la victime principale Giselle voilà ce que j'ai pu trouver sur France Ouest ouais ouais c'est vrai exact genre voilà là vous avez les derniers vous avez l'affaire résumée voilà exactement donc ça faisait depuis plus de dix ans qu'ils faisaient subir des assos répétés à Giselle voilà donc elle est horrible cette affaire après on rappelle que monsieur P est toujours présumé innocent jusqu'à preuve de son contraire bien qu'il a avoué les faits on s'est mieux pas trop en dix ans mais on n'est pas à l'abri de d'une rétractation les prochains lives je vais vous faire sûrement un truc sur InoxTag je vais vous faire quelque chose sur Nabilflix et l'affaire de de l'artiste et de Marois on va rentrer dans les détails pour vous dire vraiment ce que j'en pense j'aurai un invité que tu apprécieras Sophie je pense qui va venir commenter et qui à ma demande à regarder les épisodes et qui va venir nous donner son avis un youtubeur que j'apprécie et qui fait de très bonnes analyses et de très bon débunkage donc voilà ce qui est prévu pour la suite et je ferai un live pour vous présenter tous les influenceurs problématiques qu'on trouve sur la toile qu'on appelle aussi un flux voleur voilà pour la suite si entre temps il y a des affaires criminelles il y a un avancement sur le procès P je vais aussi vous faire sûrement un live où on va parler de PDD avec son arrestation ouais 10 ans c'est incroyable 10 ans mais 10 ans qu'elle tenait et elle aurait pu d'aide à n'importe quel moment Sabrina lui en fait il ne maîtrisait pas ah ben tu vas ouais tu vas tu vas au moins tu sauras et puis de toute façon je ne ferai pas que du gossip quand tu auras une affaire par exemple il y a eu l'accident avec cobaladé si ça avait été le truc sur Pierre Palmad j'en aurais parlé aussi si j'avais été là moi là où je parlerai peu c'est quand ça va concerner les enfants alors là sur Poupette Kenza c'était incontournable parce que si tu ne parles pas de poupette dans l'influence à problème tu ne parleras jamais de personne tu passes à côté de la plaque complètement donc j'ai été obligé de traiter de mineur mais quand il y a par exemple l'affaire Lina l'affaire Emile toutes ces affaires là l'affaire Dabia tout ça après je peux vous renvoyer vers Marco parce qu'il les traite ces affaires mais moi je ne vais jamais faire ça après on fera du debunk aussi c'est à dire qu'on prendra des vidéos que j'aurai vu ou pas vu en amont que je vous passerai ouais ouais genre ouais ouais et alors qu'est-ce qu'en passe si vous voulez on fait un peu de chill et je découperai alors si vous avez des choses encore à dire sur ouais voilà Sabrina les enfants je ne pourrais pas parce que moi même étant maman et tout je ne peux pas me permettre ni de juger la qualité de mère des autres et encore moins de parler de mineurs dont je ne suis absolument ni responsable ni tutrice sans le vouloir en potentiellement pouvant leur créer des torts donc ça je ne le ferai pas et puis c'est un sujet qui me touche trop j'avais essayé avec avec Nabil alors on parlera oui dans l'histoire il y a une petite Allah et Rahmah qui est décédée là exceptionnellement aussi j'en parlerai parce que ça je suis allé au fond du sujet mais voilà ne vous attendez pas de moi que je traite les disparitions tout ça ça j'en suis incapable alors ouais les enfants c'est horrible donc je ne pourrais pas traiter tout ce qui est les disparitions d'enfants les actes crimes ou quoi sur les enfants ne comptez pas sur moi vous pouvez directement et puis je sais qu'il y a Marco qui le fait c'est des lives qui sont sympas ou qui sont de qualité on pourra dire ce qu'on veut il traite de l'actu il fait des des analyses qui sont souvent remarquables donc si vous êtes intéressé par l'actu vous pouvez y aller vous serez bien reçu il n'y a pas de problème et moi-même les fausses rumeurs le truc là comme quoi ça serait insistant machin c'est de la conne voilà moi-même étant métisse et de rude ayant des origines ethniques pas forcément de la vieille France c'est une personne que j'apprécie que j'apprécierai donc si vous me faites un minimum confiance après c'est à vous si vous aimez pas le personnage je vous force pas mais si vous connaissez pas et que vous voulez du contenu de qualité vous allez chez Marco pour ces sujets là vous serez servi parce que je sais qu'il les traite voilà concernant l'enfance puisque lui il est un peu plus